Salut à tous, au programme aujourd'hui un grand débrief du choc entre Reds et Citizens. On sera avec notre consultant Johan Jouroux, mais aussi Quentin de Reds France et Arthur de Man City France. Retour également sur le match du désormais leader Arsenal. Les Gunners sont soufferts samedi, mais ce sont bien eux les leaders de Première Ligue. Thomas, du podcast des Artilleurs, viendra nous donner son point de vue sur ce match et également sur son avis impopulaire. Pour lui, Oleksandr Zinchenko est le meilleur arrière-gauche de Première Ligue. Merci à tous pour vos écoutes, vous êtes de plus en plus nombreux. Pensez à vous abonner et à partager, ça compte énormément pour nous. Il est maintenant l'heure de démarrer. Jojo, comment ça va les Gunners leaders ? T'es bien toi ? Hello, hello Jaco, je suis très bien. Je suis paisiblement assis sur le top, sur le trône de la Première Ligue pour quelques jours. Donc non, non, on est bien, on est bien. Et vous ? Et toi ? T'as moi, ça roule. On a pu espérer mieux, mais bon, tant que t'as pris la place sur le trône, t'as pris la place de Quentin. Ça va, Quentin ? Ouais, ça va. Légèrement moins bien que Jo, mais du coup, ça va quand même. Toujours dans la course. Et Arthur, bon ben toi, tu restes tranquille, toujours en mode shark, toujours à l'affût. Ça va, mec ? Ça va, ça va. Ça aurait pu aller mieux, mais bon, on va dire qu'on s'en sort bien. Donc ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Justement, tu me lances sur quelque chose, Jo, je vais commencer avec toi. Qui pour toi, entre Reds et Citizens, peut avoir le plus de regrets ? Je pense au raté, au gros raté de Luis Diaz. Je pense au poteau de Doku, notamment à la toute fin du match. On parlera ensuite du pénalty sur McAllister non sifflé. Voilà, qui pour toi, après ce choc de titan, peut avoir le plus de regrets ? Je pense que sur la physionomie du match, je dirais que Liverpool. Parce qu'en réalité, tu vois, tu joues à Enfield, on sait que c'est compliqué de jouer là-bas. J'ai trouvé que c'était bien dans le contrôle en première période, tu vois. Vraiment une très, très bonne prestation. Mais du moment où tu as ce moment, tu vois, le moment, en fait, clé dans ce match, c'est le pénalty. Ça change tout, en fait. Tu vois, du moment où il y a assez de fautes d'Ederson, et bien Liverpool, en fait, prend l'ascendant, mais dans tous les sens. Et Endo aussi, moi, je pense que l'ajustement tactique aussi a été très intéressant, tu vois, en première période, pour un peu bloquer De Bruyne et la facilité à City à ressortir le ballon. Mais du moment où toutes les occasions loupées, tu as parlé de Diaz, mais tous les moments aussi où il a été dangereux, on peut reparler du pénalty, on peut parler des actions un petit peu, des camouflages un petit peu comme ça, des capouillages, pardon, dans la phase de réparation. Donc, oui, clairement, sur un match comme ça, sur cette fin de match, et sur ce choc des Titans, je trouve que Liverpool est l'équipe qui aura le plus de regrets. Arthur, tu es d'accord avec ça ? Pour toi, c'est un bon point de City, malgré justement ce poteau de Doku qui, honnêtement, je pense que si ça va au fond, Liverpool ne revient pas. Bien sûr que c'est un bon point, Joe a tout dit. Je pense que, en fait, j'ai été vachement déçu par l'appréciation de City parce qu'en première mi-temps, on a contrôlé, enfin, pas sur la première mi-temps, je trouve, sur 20 premières minutes à la limite, là, on a un gros contrôle, on marque, et puis après, petit à petit, on s'endort. Et je trouve qu'on n'a même pas une globalité sur cette première mi-temps. Et au vu de la compo qu'avait alignée Liverpool, moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de choses, qu'on allait proposer beaucoup plus de choses. Je pense que c'était l'année ou jamais pour gagner enfield. Ça n'arrive pas souvent les années où on peut avoir cette possibilité de gagner enfield. Et j'ai été vachement déçu. Il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Alvarez a été catastrophique. De Bruyne n'a pas été bon. Allende a été inexistante. Stones a perdu plus de ballons. En fait, la performance globale de l'équipe n'a pas été au rendez-vous. Donc oui, le point du match nul. Au vu, à l'avant-match, je t'aurais dit que ça n'a pas été une bonne opération de faire match nul. Mais à la fin du match, je te dis bien sûr que c'est une bonne opération d'avoir pris qu'un point enfield. Aujourd'hui, bien sûr, on a considéré beaucoup trop d'occasion pour gagner. Je rejoins l'avis d'Arthur, moi, perso. Parce que oui, et clairement, City a été au-dessus les 20, 30 premières minutes, contrôler le jeu et contrôler surtout le milieu de terrain. C'est là que c'est fait la GIF. Et après, tu as eu un réveil quand même d'Endo et McAllister où du coup, ils ont pris l'ascendant sur le milieu de terrain. Et du coup, après, c'était plus Liverpool. Et du coup, Liverpool, pour moi, a plus de regrets à avoir parce qu'ils ont loupé plus d'occas que City. Et comme dit, je rejoins aussi l'avis d'Arthur. Quand j'ai vu la compo de Liverpool, je ne m'attendais pas. Quand je regarde la compo de Liverpool, je me dis 1-1, c'est un bon point. Mais quand je regarde la physionomie du match, je me dis qu'un point, c'est deux perdus sur le match-là. Mes amis, étant de parler du fait de match, j'ai envie de vous lancer un petit peu différemment. Encore une fois, j'ai envie de commencer avec toi, Johan. Et j'aimerais que tu me donnes, toi, en tant qu'ancien pro, des arguments de... Déjà, ton avis, est-ce qu'il y a pénalty s'il n'y a pas pénalty sur la faute de Doku sur McAllister ? Et des arguments, si pour toi, il n'y a pas pénalty, qui peuvent aller dans le sens de « il n'y a pas pénalty ». Parce que pour moi, il y a pénalty à 1 000 fois sur 1 000. Si cette faute est au milieu de terrain, il y a carton jaune et peut-être même carton rouge, vu la hauteur du pied de Doku et la non-maîtrise de son geste. Donc voilà, je n'ai pas envie qu'on fasse de scandale. On n'est pas là pour ça, de dire « il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. » C'est scandaleux ! Voilà, tu vois, je n'ai pas envie de ça. Je veux vraiment qu'on ait un espèce de petit débat constructif. Et toi, avec ton œil de maintenant consultant et d'ancien pro, que tu nous dises « voilà, pour moi, il n'y a pas pénalty ou il n'y a pénalty parce que ça, ça et ça ? » Clairement, pour moi, dans cette situation, il y a pénalty. Tu vois, parce que le geste de Doku, oui, il veut toucher le ballon, mais est-ce que son intention de toucher le ballon est là ? Malheureusement, il ne le touche que très peu. Et on dira « oui, mais peut-être qu'il touche le ballon en premier ». Peut-être, mais il y a quand même un pied haut qui finit dans la cage thoracique de McAllister, tu vois. Donc, pour moi, il y a clairement pénalty. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas. J'essaie de trouver des arguments. Et tu m'as lancé sur un truc qui est essentiel. C'est qu'en fait, quand on est fan de football ou quand on est supporter, on essaie de trouver la raison pour laquelle. Et je me dis, la seule raison pour laquelle il n'a pas sifflé, c'est qu'il se dit qu'en fait, il touche le ballon peut-être d'abord. Tu vois, que le premier contact est avec le ballon, même s'il est infime, tu vois. Et c'est la seule raison que j'ai, parce que même le ballon ne change pas vraiment de trajectoire. McAllister est déjà là en mouvement, il arrive lancé. Donc, est-ce que la distance du fait que l'intention de Doku de lever son pied et que McAllister soit déjà en action, en fait, en mouvement, fait que dans la décision de l'arbitre, il se dit « je ne peux pas donner pénalty là parce qu'il était trop près ». Donc, il n'y a pas vraiment, on va dire, une énorme marge de manœuvre pour Doku de retenir son pied. Donc, plein de petits détails comme ça. Mais pour moi, clairement, aujourd'hui, l'Everpool aurait dû arrêter d'un pénalty sur la fin, c'est clair. Pour être tout à fait franc avec vous, les gars, on discutait hier du match avec Arthur qui m'envoie un texto, auquel je n'ai pas répondu, justement, qui me dit « Michael Oliver aura son mot à dire ». Je sens un truc genre « je sens que Michael Oliver aura son mot à dire dans le match ». Tu vois, de l'air de dire « les pauvres City sont toujours volés ». Arthur, à 24 heures de ce texto, il est bien gentil, Michael Oliver, non ? Oui, il est bien gentil, parce qu'il y a pénalty 100 fois. Je ne vais pas faire le mec pas honnête, il y a pénalty 100 fois. Tu te dis quoi à ce moment-là, quand tu vois cette action-là ? Je me dis qu'en fait, moi, j'ai l'habitude des buts de Liverpool à la 98e, mais j'ai l'habitude des erreurs de City dans les cinq matchs. Donc, en fait, je me dis « on va prendre un but ». Je le sentais arriver parce que je me suis dit « on a concédé pendant tout le match, on va craquer au bout d'un moment et ce sera mérité parce qu'en fait, on a trop concédé ». Et là, je vois Doku qui fait cette erreur où il loupe son contrôle dans la surface, il fait ce pied-haut, je me dis « mais ce n'est pas possible ». Et là, j'ai vu les cauchemars arriver de toutes les fois où on a pris des pénalty à 1 seconde et tout. Et au final, par le sein d'esprit, je ne sais pas comment, la VAR n'a pas réagi. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Il y a clairement faute, il touche le ballon certes, mais il a le ballon clairement sur le torse de Bacalister et il y a faute 100 fois. Moi, je vais être très content de la décision d'Oliver, mais il y a faute 100 fois. Mais bon, j'ai envie de te dire des erreurs, on en a subies, on en a eu contre Tottenham quand Allende part au but, il siffle avant. Non, je veux dire, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Liverpool, j'ai vu un tweet qui dit que ça fait quand même la troisième avec le but hors jeu à Tottenham et face à Arsenal, la main d'Odegaard dans la surface. Donc, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais je trouve qu'à la fin de la saison, au final, avec toutes les erreurs que chacun a un peu, contre ou en faveur, on s'y retrouve peut-être un petit peu. Alors, peut-être qu'il y a quelques petites défaveurs en plus pour quelques équipes, mais je trouve qu'au final, on s'y retrouve un petit peu. Après, je te dis ça parce que je ne l'ai pas subi. Je l'avais subi. Je pense que je n'avais pas le même discours. Mais voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et comme je l'avais bien prédit, Michael Oliver fait bien partie des débats. Je suis assez d'accord avec toi dans le fond, sur l'équilibre. Mais bon, mon rôle, c'est d'essayer d'être objectif. Et j'ai envie de te dire, pour rester dans cette objectivité, que si Luis Diaz, mais ces deux occasions, on n'en parle même pas du pénalty, il y a quelqu'un qui n'est pas là pour être objectif, justement. C'est toi, Quentin. Et Arthur a bien souligné le but de Diaz contre Tottenham annulé, justement. La main d'Odegaard. Lâche-toi, dis-nous qu'il y a un complot anti-Liverpool. Régale-toi, c'est le moment. En vrai, c'est clair que je le dirais. Après, c'est vrai que c'est difficile quand même à dire que telle équipe a été plus défavorisée que telle équipe sur l'ensemble de la saison. Ça, je rejoins Arthur là-dessus. Après, c'est quand même des décisions flagrantes à des moments où ça coûte énormément de points. Le match contre les Spurs, ça se trouve, on n'aurait jamais perdu. Arsenal, ça ne nous coûte pas forcément le point, mais ça aurait pu changer le cours du match, clairement. Et là, pour moi, celui-là nous compte les deux points. Donc, clairement, je commence à... En tant que supporter d'Illiverpool, tu commences à te poser des questions quand même sur les erreurs d'arbitrage sur l'Illiverpool. Après, on en a peut-être eu quelques-unes aussi qui nous arrangent dans la saison, mais pas des aussi flagrantes, pas des aussi importantes dans les matchs qui comptent, en fait. Après, si je peux me permettre, je me souviens juste d'un Liverpool-City où Guardiola fait le deux fois à l'arbitre assistant. Et mine de rien, tu vois, au final, tu vois que ça s'écouille. C'était il y a cinq ans, frère. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué de dire qu'un tel équipe en a peut-être plus bénéficié que l'autre ou autre. Mais en tous les cas, cette saison, sur des matchs importants, clairement, pour moi, Liverpool est au-dessus à ce niveau-là. Nos amis, pour revenir un petit peu sur le match, j'ai envie de parler de la bataille du milieu de terrain. Joe, tu t'en parlais tout à l'heure, avec notamment les... Ou Joe ou Arthur, je ne sais plus, sur les 20 bonnes minutes de City. Et puis, j'ai l'impression qu'après ces 20 minutes, Wataru Andou est entré sur le terrain et a gagné quasiment à lui seul cette bataille. 97% de passes réussies, 8 ballons récupérés, 71% de duels gagnés. Aujourd'hui, le patron, c'était lui. Et on ne s'y attendait peut-être pas à ce que ça soit lui. Ben, oui et non. Parce que je trouve que Andou fait, depuis son arrivée à Liverpool, il est monté un petit peu, crescendo, mais il a vraiment devenu une pièce essentielle dans le jeu de Liverpool. Et honnêtement, j'ai envie de te dire, pour moi, la différence, justement, il y a eu ses 20 premières minutes. Et dès que Andou a réussi à être face au jeu, tu vois, être vraiment face au jeu, à pouvoir être l'initiateur un petit peu des relances des joueurs de Liverpool, c'est là qu'en fait, le jeu a changé. Et c'est de le trouver, de ce qu'il arrive à se mettre dans des dispositions, bien sûr, d'être en trois quarts, de trouver les bons espaces, les bons intervalles pour être justement ce déclencheur. Mais dans son implication défensive, autant que son implication offensive, il est juste énorme. Et pour moi, c'est lui, en fait, qui déclenche et qui donne la liberté après aux autres, à ce boss-là et à McAllister, d'aller apporter un petit peu cette fougue offensive. Parce qu'il est là, il est là à la récupération, il est super bien le jeu, super bonne relance, très, très propre dans ses interventions défensives aussi. Donc, non, gros, 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 gros match de Endo. Et ce qui a permis aussi, je pense, à McAllister de faire ce qu'il a fait. Mais pour moi, c'est vraiment un pion essentiel aujourd'hui de l'effectif de Liverpool. Quentin, en tant que supporter de Liverpool, on le voit progresser à vue d'œil. Il n'y a aucun souci là-dessus depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. C'est le test ultime aujourd'hui, Manchester City. Et il finit, je crois, soit homme du match, soit homme du match, mais que du côté Liverpool, enfin, prestation XXL, quoi. C'est ça. Après, comme a dit Joe, au début de saison, ce n'était pas forcément ça. Après, il est juste de dire aussi que ça rappelle un peu Fabinho quand il avait signé à Liverpool. Il lui a fallu quelques matchs, bon, lui, un peu plus longtemps, quelques mois, pour se mettre dans le moule. Et après, putain, quel match. Je pense que je parle pour beaucoup de supporters de Liverpool en disant qu'avant de le signer, tu n'as pas Lavia, tu n'as pas Caicedo et on trouve Endo à 15 millions qui vient de Stuttgart, si je ne me trompe pas. Je pense que la majorité ne le connaissait pas vraiment, pour être honnête. Et on s'est dit, c'est un achat un peu panic buy parce qu'on n'a pas trouvé de 6 ou quoi que ce soit. C'est la bonne offre sur le marché ou quoi que ce soit. Mais putain, encore un coup de génie de l'offre, enfin, des responsables du Mercato. Ils ont encore eu le nez pour trouver ce joueur un peu sous-côté qui va te faire les différences. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, sa plus grande force, c'est de libérer McAllister qui du coup est beaucoup plus offensif et beaucoup plus décisif. Arthur, du côté un petit peu de l'angle de Manchester City, cette bataille du milieu de terrain, toi, tu en as pensé quoi ? Je n'ai jamais vu De Bruyne faire un aussi mauvais, je dis mauvais parce que c'est le mot qui va, mais il ne fait pas mal, je dégueulasse quand même. Mais je n'ai jamais vu aussi peu influent contre Liverpool. Malgré sa passe décisive, on va en parler tout à l'heure. et les autres, j'ai l'impression non plus que ça n'a pas suivi. J'ai vu Bernardo énerver tout le match, j'ai vu même Rodri dépasser 2-3 fois. Tu as des raisons ? Pourquoi ? Comment tu peux expliquer ça à toi ? Déjà, forcément, quand De Bruyne est moins bon, ça se ressent dans tout le collectif de l'équipe. Ça s'est vu. De Bruyne, tu peux le dire, a fait un mauvais match contre United la semaine dernière. Il n'a pas été très bon non plus. J'ai trouvé aujourd'hui, c'est un peu dans la continuité, malheureusement. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est le match d'Alvarez qui est pour moi catastrophique. J'ai vu une stat du nombre de ballons perdus. C'est catastrophique. Et pour moi, Kovacic aurait dû rentrer bien plus tôt dans le match parce que Kovacic fait une super rentrée. Il canalise un peu le milieu de terrain. Il arrive à reprendre le contrôle, à calmer un peu le jeu, à faire des séquences de possession. Et pour moi, Guardiola s'est trompé dès le début du match. Il aurait dû mettre un milieu avec Rodrigo Kovacic, enlever Alvarez. Et on aurait gagné en équilibre au terme du milieu de terrain. On aurait peut-être pu avoir plus de concurrence, notamment avec le milieu de Liverpool qui a fait un match exceptionnel. Et après, voilà, comme je l'ai dit, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été bons non plus. Stones a perdu plus de ballons que d'habitude, mais on ne peut rien reprocher à Stones parce que Stones est exceptionnel depuis le début de la saison et son but encore aujourd'hui est magnifique. Rodrigo a, pour moi, été bon, a fait ce qu'il avait à faire. Mais malheureusement, il n'a pas été suivi par les joueurs autour. Comme tu l'as dit Bernardo, un peu moins bon aussi. Foden, on ne l'a pas vu. Alain, inexistant devant. Et à partir du moment où tous ces joueurs ne sont pas aussi influents que d'habitude, forcément, tu ne peux pas espérer plus qu'un match nul, surtout face à Liverpool. Donc voilà, j'espère que Guardiola tirera des enseignements de cette performance et qu'il verra que Kovacic mérite pour moi plus de temps de jeu parce que je trouve que c'est un super joueur de foot et que là, il commence à s'adapter au système de jeu et que pour moi, son entrée est déterminante dans le fait qu'on préserve le match nul. Il y a eu un petit peu moins de pression dès qu'il est rentré avec Doku aussi. Donc j'espère que Kovacic aura plus de temps de jeu, notamment peut-être face à Arsenal. Il a un peu un profil à la Gungan et ça me plaît bien. Et pour rajouter encore un truc par rapport à ces points qui sont vachement importants sur la bataille du milieu, mais même, j'ai envie de te parler d'une bataille globale, c'est qu'en fait, je pense que dans cette première ligue, je pense que l'intensité mise par Liverpool est juste hardcore. En fait, je me dis juste, tu vois, quand on regarde ces trois milieux, mais tu regardes aussi les replis de Eliott, de Diaz et le travail de Nunez, en fait, tu peux être n'importe qui, tu as très peu de temps avec le ballon. Et on l'a vu aujourd'hui dans les replis, dans l'agressivité, des fois, c'était des doublements, ils étaient à deux, voire à trois pour arracher le truc. Les gars sont dépassés, ils reviennent en sprint, ils tacent, il y a toujours un pied partout en fait. Et c'est ça aussi qu'en fait, on parle de qualité de joueurs intrasèques, bien sûr, d'Arando Silva, de Roy, mais même d'Arando Silva, aujourd'hui, on l'a beaucoup moins vu. On l'a beaucoup moins vu dans les poches où justement, il fait mal, Foden a eu une grosse occasion, certes, en deuxième mi-temps, mais aussi beaucoup moins influent, mais tout ça est aussi dû à l'impact en fait et à l'intensité que Liverpool a su mettre sur ce match-là qui était pour moi énorme. Joe, la qualité de Roy, voilà, il est revenu de blessure depuis quelques matchs maintenant, il a été ensuite préservé en restant sur le banc sans entrer en jeu. Toi, tu as connu ça, les terrains, malheureusement, les blessures et les retours de blessures. J'ai entendu souvent dire qu'il y a des, dès le retour en fait sur le terrain, ça va et c'est qu'au bout de quelques semaines qu'il y a un petit peu le contre-coup. Tu peux me confirmer ça et ça m'explique peut-être un petit peu, une petite, une légère, j'exagère quand même, une légère chute dans les perfs de De Bruyne ? Oui, c'est léger, c'est léger, tu sais, il y a toujours, comme tu le dis, c'est très juste comme analyse. En fait, ça va dans les deux sens où tu reviens et puis tu es à la peine tout de suite parce que tu as de la peine à te mettre dans le rythme. Mais souvent, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux géré. À l'époque, souvent, de temps en temps, tu faisais jouer les joueurs trop tôt, ils revenaient un petit peu trop tôt, il y avait encore deux, trois semaines de travail, mais comme le club en avait besoin, il revenait avec une semaine ou deux d'avance. Là, ça n'a pas été le cas. Je trouve que De Bruyne a été bien chouchouté, a été bien préparé pour revenir, donc il a commencé très, très fort. Mais de nouveau, c'est la répétition de match, la répétition d'effort que ton corps n'a plus l'habitude de répéter au niveau pendant quelques mois, tu vois, et c'est là justement où le corps doit se réadapter et il y a ce contre-coup, effectivement. Est-ce que c'est ça qu'il vit en ce moment ? Je ne suis pas si sûr, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins influent qu'il l'a été dès son retour. Mais après, c'est De Bruyne, on connaît que sur un corner, sur un coup de pied arrêté, par une précisive, par un coup d'œil magistral, il peut débloquer une situation, mais il a été bien canalisé aujourd'hui aussi, donc je n'ai pas envie seulement de mettre sa méforme ou sa non, on va dire, sa moins bonne performance aujourd'hui sur le fait qu'il soit moins bien, mais aussi sur le travail de Liverpool. Il est en plus décisif sur le but du 1-0, le but de Stones avec un corner subtilement tiré. Je vais vous laisser débattre de ça, les amis, avec la question suivante. Je vais commencer avec toi, Joe, et je laisserai ensuite Arthur et Quentin en débattre. c'est un coup de génie de City dans le travail, dans l'exécution, dans le timing, ou pour toi, la faute est plus sur Liverpool qui dort sur le coup ? C'est les deux. En fait, c'est le travail, c'est le coup de génie de l'analyse du coach des coups de pied arrêtés de City, d'avoir identifié cette cible, parce qu'en fait, ce que fait Hackey avec McAllister, c'est juste pour se créer l'espace. Et à l'époque, tu as toujours ce joueur au premier poteau qui aurait dû être là normalement pour dégager ce ballon à l'entrée des 5 mètres, mais il n'y en a pas. Et comme il n'y a pas de hors-jeu sur les coups de pied arrêtés, donc corner, c'est logique, c'était super bien identifié. Après, Liverpool n'a pas pris de but comme ça depuis le début de la saison. Donc, c'est un one-off, ils vont apprendre de ça. Donc, moi, j'ai plutôt envie de te dire que c'est bien joué de la part de City, d'avoir identifié en fait, que le premier poteau était libre et d'avoir pu en profiter aujourd'hui. Tu vois, donc, ce n'est pas comme si Liverpool, chaque week-end, prenait un but comme ça. C'est juste que c'est le coup de génie, c'est le coup du travail, c'est le coup de l'analyse qui fait que tu identifies une faiblesse. Tu travailles à l'entraînement, ce que disait Stones aussi. Tu vois, ils l'ont travaillé la veille, ça a marché et ça a marché aujourd'hui. Donc, bravo à City. Moi, je suis d'accord aussi avec Johan. Je pense qu'il ne faut plus louer le coup de génie tactique, on va dire. Tu sens que ça a été quand même travaillé un minimum à l'entraînement, tu sens que ça n'a pas été fait au dernier moment. Voilà, le jeu de cordaqué, la belle finition de Stones et bien sûr, la belle passe de De Bruyne. Bien sûr, la défense de Liverpool peut être plus réactive, elle est un peu apathique sur cette occasion-là, mais je trouve quand même que ça se sent que ça a été travaillé en entraînement et je pense qu'on peut louer plutôt ça, plutôt que le côté peut-être de la défense de Liverpool qui a pris un peu de temps à réagir. Clairement, parce que surtout, il y a un jeu de trois joueurs. Le reste n'est pas impliqué, en fait. Tu vois, en fait, les trois, c'est comme si tu dis qu'il y a un marquage. Et bien oui, la zone, en fait, les zones où tu vois les grands arriver, les Akenji et tous les autres, tu vas plutôt te dire que c'est là que le ballon va arriver, mais en fait, pas du tout. Tu vois, tu as Ake qui est là, qui traîne et qui n'est même pas forcément dans une zone dangereuse, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est bloqué. Le ballon de De Bruyne est sublime parce qu'il faut le mettre, tu vois, avec le... Comme il l'enroule, comme il la frappe pour pas qu'elle sorte mais qu'elle reste dans les limites du terrain et puis après, le timing, en fait. Tu vois, donc non, franchement, c'est bien joué. Je veux juste rajouter que mine de rien, ça fait deux buts sur le corner sur les deux derniers matchs parce que contre Copenhague, Akenji aussi, il a mis son corner direct. Ça peut peut-être montrer à Guardiola qu'il faut peut-être arrêter de jouer les corners tout le temps à deux et de croire qu'on peut être inoffensif sur des corners dits plus basiques entre guillemets où là, on met deux buts sur les deux derniers matchs donc ça, c'est assez bon. C'est un point positif sur cet aspect-là. Je disais, j'arrive vers toi, Quentin, Joe, tu parles d'un travail à trois mais justement, tu parlais aussi des grands, Akenji et compagnie. Pour moi, ils sont également impliqués parce qu'ils ont... C'est de l'intelligence certes mais c'est aussi une consigne de rester peut-être au second poteau et de libérer cet espace devant le premier poteau. Bien sûr, mais c'est toujours un travail d'ensemble c'est-à-dire que comme tu le dis justement, si je vois Akenji et les autres un peu plus excentrés et que tu penses que c'est la zone que tu vas cibler, c'est clair que peut-être que tu y prêtes un peu plus attention, tu vois, mais c'est pour ça que j'ai envie de louer et d'applaudir City sur le fait qu'aujourd'hui les coups de pied arrêtés sont des armes, tu vois. Arsenal le revendique, City l'a montré aujourd'hui et en fait, si tu es intelligent et que tu mets les choses dans des bonnes dispositions, tu vas trouver des failles et c'est ce qu'aujourd'hui City a pu exposer avec la défense de Liverpool. Je rejoins les avis d'Arthur et Joe, le but est 100% valable, il est bien travaillé, ça se voit que c'est préparé à l'entraînement. Moi, je me posais juste la question de Hake qui fait bloc sur McAllister en étant hors-jeu parce que la situation était à peu près la même sur le but refusé de Liverpool face à Chelsea en finale de cup mais après, comme dit pour moi, il est 100% valable, nous, on l'a eu refusé mais là, il est 100% valable mais c'est juste là que je me posais la question de dans quel cas le bloc est fait faute et qu'il y aurait fallu annuler le but comme nous, on l'a eu. C'est juste sur l'arbitrage que je me pose la question. Je suis en League Cup pas là, je suis en League Cup on a dit, je corrige, je t'auto-corrige en fait, je sais que tu sais qu'il n'y a pas de hors-jeu sur un corner en passant en retrait vu que tu étais un peu embrouillé je tenais à le préciser moi-même qu'on n'ose pas à te dire oh Quentin pas de hors-jeu sur un corner en retrait et c'est mon pauvre c'est quand même mon pauvre Darwin qui était au marquage sur John Stones et qui se retrouve bras ballant dans la surface avec le ballon au fond des filets Darwin impliqué sur le pénalty qui a mis l'égalisation des Reds pareil les gars même tour de table c'est qui le fautif Joe, Ake, Ederson, passe molle d'Ake Darwin qui surgit bien est-ce qu'Ederson il peut mieux jouer le coup peut-être s'arrêter jouer avec son corps plutôt que se livrer comme ça ? le problème c'est que ce qui est ici la faute c'est la passe d'Ake qui est un petit peu molle qui n'est pas assez en direction d'Ederson donc c'est compliqué de mettre la faute sur un gardien qui est un petit peu tu sais et dans ce genre de moment-là c'est la panique parce que tu es déjà lancé tu n'es pas forcément lucide tu t'arrêtes tu es complètement hors de ton but tu vois donc on dit toujours un gardien qui sort doit au moins toucher le ballon malheureusement qu'est-ce qu'il doit faire peut-être que se faire passer et espérer qu'un défenseur revienne sur la ligne et peut-être contrer la balle avec un arrêt miraculeux en dernier recours mais pour moi Ake malheureusement ne prend pas l'information tu vois ça part de là en fait ça part que Ake ne prend pas l'information ce qu'il lance Darwin Nunez et Nunez en fait il va tellement vite qu'Ederson n'arrive pas à s'arrêter donc oui il aurait pu s'arrêter mais pourquoi ? parce que Dunez le dribble est centré penalti tu as toujours une chance de l'arrêter ça n'a pas été le cas mais pour moi je pense que Ake est plus coupable qu'Ederson sur le coup je suis un peu d'accord pardon excuse-moi je suis un peu d'accord ça part d'Ake bien sûr on le voit tous maintenant moi j'ai été beaucoup critique avec Ederson ces dernières années c'est quand même ça spécial de sortir un peu j'y vais je me lance et je verrai ce qui se passe on l'a quand même beaucoup vu faire ça dans le passé donc moi en fait ça va tellement vite je me dis le mec il sort il ne s'y attend pas parce que c'est une passe en retrait qui est molle comme tu l'as dit il ne s'y attend pas donc le temps de réaction est quand même assez court donc réagir se dire qu'est-ce que je fais etc c'est assez compliqué nous forcément on est derrière l'écran c'est plus facile à juger avec les ralentis derrière mais pour moi il peut quand même essayer il est quand même excentré Nunez si tu regardes il y a Stones qui est dans l'axe c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne prend pas rouge donc je me dis est-ce qu'il ne peut pas essayer de faire autre chose plutôt qu'essayer de mettre la jambe parce qu'il pousse un peu le ballon bah vous tâclez ouais voilà il faut avoir le ballon premier je pense pour moi après quand United la semaine dernière c'est passé un peu il a eu le ballon il repère à l'issue donc en fait c'est trop enfin c'est facile nous on analyse un peu après sur le coup lui je me mets à sa place le temps de réaction est court bon il ne prend pas rouge on va dire que c'est déjà ça mais bon la faute la faute par d'Aké bien sûr je pense qu'il a mal jugé aussi comme tu dis Arthur je pense qu'il a mal jugé la distance de Nunez il a mal jugé la vitesse et l'explosivité de Nunez donc c'est clair que tu peux t'ajuster mais je pense que le fait d'avoir tous ses paramètres en plus fait que tu arrives à lancer et puis que Nunez te joue intelligemment aussi parce qu'il a juste à tourner la jambe et prendre le contact et puis c'est pénalty on approche doucement de la fin de ce débrief entre Liverpool et Manchester City il y a un duel dans le match que je voulais évoquer avec vous et j'ai fait exprès un petit peu de le retarder c'est Erling Haaland et Virgil van Dijk je pense qu'à l'unanimité on peut dire que Van Dijk a gagné son duel son match dans le match Arthur à l'an de ces dernières semaines c'est un petit peu en dents de six c'est capable d'un quintuplé c'est capable d'un énorme raté contre Manchester United mais de marquer en fin de match et de se libérer j'ai envie de dire entre guillemets qu'est-ce que tu as pensé du match du monstre du géant du cadre du cadre norvégien de Manchester City forcément je ne vais pas dire le contraire de ce que tu as dit Van Dijk a gagné un duel notamment sur le un contraire magnifique où il part au but et il le défend super bien parce qu'il l'amène sur le côté il est un peu excentré du coup sa frappe est trop molle pour inquiéter le gardien malheureusement je pense que quand des joueurs comme De Bruyne Alvarez Bernardo Foden sont moins bons c'est compliqué pour Haaland de faire un bon match tout simplement parce qu'on sait qu'Haaland c'est pas un Kylian Mbappé c'est pas un Mohamed Salah c'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon qui va dribbler qui va apporter le danger par lui-même tout seul par rapport à la défense donc forcément si les joueurs au-dessus à côté de lui sont pas au niveau forcément ça va être compliqué pour lui d'élever son niveau moi je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire malheureusement je peux pas lui reprocher grand chose en fait parce qu'à la limite il a pu gagner peut-être plus de duels de la tête avec Van Dijk sur des déviations sur des 6 mètres etc mais dans le jeu offensivement parlant les joueurs autour n'ont pas été très bons il a pas été très bien servi je sais qu'à un moment il a un ballon qu'il peut peut-être un petit peu mieux négocier quand je sais plus qui revient par derrière à part ça que dire de plus malheureusement compliqué mais il faut aussi souligner la belle défense de Van Dijk malgré le fait qu'il soit pas le meilleur défenseur de l'histoire comme on l'a dit à ce moment comme vous l'avez dit la semaine dernière on fait quand même un gros match et toutes les félicitations à Van Dijk pour son gros match qui a musé la lande ça on est d'accord pour le dire oui mais moi je trouve pas que c'était le duel du match mais j'y reviendrai mais c'est vrai que sur ce match là la défense de Liverpool a été très intelligente je pense qu'elle a réussi à museler à lande mais comme l'a super bien dit aussi Arthur il a reçu très peu de ballon mais c'est vrai que sur un contre 1 là même si au final il est quand même sur son pied gauche et que je pense qu'il peut mieux faire c'est vrai qu'on connait la facilité de Van Dijk de tenir au niveau de la course il l'avait fait avec Mbappé aussi avec la Hollande contre l'équipe de France justement de ne pas se livrer mais d'accompagner de déstabiliser l'attaquant qui arrive un petit peu en fin de course donc une très grosse performance et il continue d'être le leader tu vois il était accompagné de Kwanash aujourd'hui Kwanza et en fait c'est ce leadership qui démontre toute sa classe et qui démontre quelle importance il a dans l'effectif de Liverpool mais c'est vrai qu'il y a eu de très bons moments il y a eu un moment donné où Alonso lui a shippé le ballon aussi je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment là où il revient un petit peu première période où il peut essayer de faire un peu mieux il n'arrive pas forcément à se trouver assez rapidement mais dans l'ensemble c'est clair que c'est une prestation une prestation XXL tu parlais de la compo Quentin en début de podcast moi ce que j'ai envie de te dire surtout du point de vue défensif avec Gomez donc il n'est pas à son poste il est même sur son mauvais pied le jeune Bradley le jeune Kwanza et même Keller qui est remplaçant Dyson moi honnêtement je n'étais pas inquiet parce que justement Van Dijk est le leadership dont parle Johan ouais je te l'accorde le leadership comment en douter comment le remettre en question mais ça fait plusieurs matchs où je vois la compo et je me dirais ça va peut-être être compliqué ça va peut-être être compliqué et là encore contre City je me suis dit putain en plus City avec la grosse armada très peu d'absents je crois de leur côté je me suis dit là quand même on va peut-être pas avoir la green tag qu'on avait sur les autres matchs ou ce petit supplément d'âme et au final ils m'ont encore comment encore montré que j'avais tort j'ai l'impression que Klopp qui peut avoir je ne sais combien d'absents il arrive à bricoler un truc un jeune sorti de Nupar bon après là Bradley Kwanza ils en avaient plusieurs plusieurs matchs à leur actif mais pas contre un City et là comme disait tout à l'heure Joe l'intensité est toujours la même peu importe que tu mettes Trent Connor ou Gomez qui a dépanné qui a même fini milieu si je ne me trompe pas ou alors qui a fait milieu pendant le match il arrive à te bonifier à chaque fois le jeu et à ressortir avec un résultat peu importe le nombre d'absents comment vous voyez la suite la suite de la saison pour les deux concurrents d'Arsenal donc Liverpool et City je vais commencer avec Liverpool Johan voilà Liverpool a joué City Liverpool a joué Arsenal il reste un déplacement très compliqué à Old Trafford il restera un derby à Goodison sur la pelouse d'Everton mais ensuite et un déplacement aussi à Aston Villa qui va un petit peu moins bien mais c'est un petit peu l'équipe qui a le calendrier le moins compliqué si je peux dire ainsi avec pas de Ligue des Champions c'est la Ligue Europa comment tu vois ces dix derniers matchs pour Liverpool ? écoute moi je vais te dire franchement je pense que Liverpool aujourd'hui est l'équipe par rapport à ce que je vois je te parle bien sûr de l'intensité s'il arrive à garder cette intensité là et l'équipe la mieux armée et en plus l'histoire serait tellement belle avec Klopp en fait il y a plein d'éléments qui sont mis en place pour que Liverpool finisse bien cette saison tu as déjà le départ de Klopp qui je pense serait une histoire juste fabuleuse de pouvoir gagner une première Ligue et de partir derrière mais un match comme ça où sur la fin tu finis un partout mais j'ai quand même l'impression que sur la deuxième période tu maltraites quand même City tu vois du sens où on parlait de Diaz qui a loupé quand même pour moi lui un contraint il est immanquable tu vois tu malmènes City je vois Liverpool honnêtement ouais qui a malgré les blessures qui a cette âme en fait il y a une âme qui est juste indestructible cette équipe j'ai l'impression qu'elle pourrait jouer avec onze gamins qu'elle mettrait quand même l'équipe en face dans les problèmes tu vois et en fait ça c'est le spirit de Klopp c'est Klopp ce qu'il a réussi à instaurer ce qu'il a réussi à inculquer depuis son départ depuis qu'il a dit qu'il partait il y a une transformation mentale et c'est pour ça que je pense que City pardon Liverpool a l'ascendant mais bien sûr quand ça compte on connait la force de City et surtout le vécu et l'expérience donc ça va jouer à des détails mais je pense que l'âme de Liverpool aujourd'hui est incroyable en fait moi honnêtement c'est plus Arsenal qui m'inquiète enfin qui m'inquiète que je vois dans le jeu dans les derniers matchs qui sont clairement au dessus et bon après ça dépend s'ils vont pas choquer comme la dernière saison sur les derniers matchs mais je trouve City un peu poussif sur les 2-3 derniers matchs où voilà ils sont pas enfin c'est pas le grand City au niveau du jeu qu'on a connu après comme dit Liverpool est plus un peu plus derrière un peu plus peut-être sous-côté de par le nombre d'absents et autres mais avec le spirit de Klopp ça peut créer justement la surprise d'avoir n'importe quel blessé mais de toujours trouver une solution qui va réussir à te maintenir le niveau de l'équipe et le pressing et tout ce qui s'ensuit de ton côté Arthur comment tu vois la fin de saison de City moi comme d'habitude j'attends un peu les derniers matchs pour me prononcer c'est tellement compliqué il ne reste plus que 10 là frérot c'est très bien c'est toujours dans les derniers matchs où on met toujours un peu le turbo je trouve l'Arsenal et Liverpool bien sûr très très costaud je sens deux équipes qui ont peut-être un petit peu plus fin que nous actuellement comme l'a dit Joe et Quentin le fait que Klopp parte je pense que ça a été la meilleure chose qui puisse arriver en termes de motivation pour Liverpool pour cette fin de saison et je trouve Arsenal aussi qui a peut-être un peu plus fin que l'année dernière je pense qu'ils n'ont pas envie de laisser filer comme l'année dernière donc ça va être deux concurrents assez compliqués il va falloir qu'on soit meilleur parce qu'on n'est pas assez bon j'espère qu'on va récupérer Grealish avant Arsenal parce que si on aborde le match d'Arsenal sans Grealish pour moi ça risque d'être un petit peu trop compliqué parce qu'on sous-estime toujours son absence donc en fait tout dépend du match contre Arsenal si tu gagnes contre Arsenal tu gagnes enfin un match face au top 6 tu peux pour moi aller postuler pour le titre bien sûr par contre si tu gagnes pas ce match là pour moi ça risque de devenir beaucoup trop compliqué et je pense pas que Liverpool va arrêter de carburer donc je pense pas que Liverpool va perdre des points facilement donc voilà tu dois gagner ce match face à Arsenal et après ce match face à Arsenal on verra un petit peu plus clair déjà sur où on en est et si on peut vraiment aller jusqu'au bout ou pas écoutez merci les gars sur ce super débrief de Liverpool City le prochain match de City donc le 31 mars sur sa pelouse contre Arsenal Liverpool reçoit Brighton la veille si je dis pas de bêtises donc Liverpool pourra être leader avant le prochain match de première ligue de Manchester City et d'Arsenal Quentin, Arthur encore une fois merci au repas c'est quand vous voulez les mecs j'imagine j'espère que vous serez là le 31 au soir pour débriefer encore une fois cette journée à gros choc Bonne soirée à vous merci Ciao les gars Ciao les gars Voilà fin de cette grosse page autour du gros match entre Liverpool et Manchester City parlons des Gunners parlons d'Arsenal et j'ai le plaisir d'accueillir on a le plaisir avec Joe d'accueillir Thomas du tout nouveau podcast Artieur on parlera un petit peu de ton podcast après Tom avec grand plaisir mais voilà parlons juste pour conclure sur ce Liverpool City j'imagine que que tu l'as bien dégusté avec une petite bière sur ton canapé les pieds en avantail non ? Oui bonsoir Écoute pas loin franchement j'étais presque aussi stressé que les fans de Liverpool et de City parce que c'est vrai que c'était un match avec beaucoup d'occasion beaucoup d'intensité et c'était un beau match à voir donc oui dans tous les cas le nul nous arrangeait clairement donc on est très contents du résultat Oui parce qu'on l'évoquait tout à l'heure et même depuis hier samedi Arsenal a pris la tête en s'imposant contre Brentford pas de victoire 5-0 pas de victoire 6-0 Arsenal a souffert est-ce que tu es une fois avoir digéré cette victoire une fois les 3 points bien dans la poche est-ce que tu es un petit peu rassuré de voir Arsenal gagner en étant moins bien ou peut-être pour toi c'est plus inquiétant ? Non je suis assez d'accord avec toi c'est vrai qu'on je ne vais pas dire qu'on commence à s'habituer il ne faut pas déconner mais je dirais que oui on voyait ses scores avec des scores en plus qu'on mettait assez rapidement des gros scores qu'on mettait assez rapidement et du coup voilà c'est pas une d'habitude c'est quand même une exception et donc là on a remis un peu les pieds sur terre je pense que c'est bien d'avoir un match comme ça où on a été pris un peu tactiquement où malheureusement peut-être la boulette de Ramsdale nous fait douter mais on sait que voilà Brentford tactiquement c'est quand même du sérieux ils sont capables d'embêter les meilleurs et c'était peut-être bien aussi qu'on remette un peu les pieds sur terre qu'on n'arrive peut-être pas trop confiant non plus contre Porto qui nous a bien surpris en Ligue des Champions et également contre City en fin du mois je trouve que finalement ça arrive peut-être au bon moment et le plus important c'était d'avoir quand même les trois points en bout donc c'est le principal Joe c'est The Glywin en première ligue ils en parlent souvent les consultants les pundits là-bas on l'a vu Arsenal contre Manchester United contre Le Ton cette saison à quel point ça peut jouer dans un vestiaire comme celui-là qui est encore jeune malgré son expérience de la saison dernière quand le sprint final démarre c'est primordial c'est primordial parce que tu gardes en confiance tu sais comme tu le dis un vestiaire jeune peut vite être déstabilisé surtout quand t'arrives quand t'es dans le money time tu vois du sens t'arrives vers la fin un point perdu là contre Brentford te pénalise entre guillemets parce que oui t'as pas forcément ton destin entre les mains tu vois aujourd'hui Arsenal garde son destin entre ses mains du sens où on connait la qualité comme l'a dit Thomas aussi je trouve que la performance était possible clairement tu vois je pense que c'est loin d'être le meilleur match même si on parle de la possession c'est clair que on sait qu'Arsenal est une équipe qui aura le ballon qui fera des différences mais sur ce match là c'était moins flagrant et ce genre de victoire justement font aussi montre le caractère et la résilience d'une équipe tu vois de pouvoir justement être le contender tu vois être l'équipe qui peut aussi gagner pas forcément d'une belle manière comme ça a été ces derniers temps avec des gros 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 scores 6-0 4-1 5-0 6-0 tu vois donc toutes ces choses là qui font qu'au final tu peux continuer à croire parce que justement ton équipe a la résilience même quand ça va pas de répondre présent il y a une phrase pour décrire un petit peu le buteur en toute fin de match donc Kaya Vert qui offre la victoire à Arsenal il y a une phrase que j'aime beaucoup que j'ai vu tourner sur les réseaux c'est pour savoir si quelqu'un connait le foot donc je recommence pour savoir si quelqu'un connait le foot demande lui ce qu'il pense de Kaya Vert et je suis 100% d'accord avec ça parce que même s'il a eu des hauts au débat on en a parlé déjà dans le podcast lui aussi en parlant de résilience il a fait le doron il a travaillé il s'est imposé ma question elle est toute simple Joe je vais te laisser commencer et Thomas continuera un petit peu plus tard est-ce qu'il est désormais titulaire indiscutable en tant que numéro 9 à Arsenal ? Oui moi je pense qu'il l'est du sens où tu as un joueur aujourd'hui qui n'est pas forcément le finisseur qui n'est pas forcément un Allende dans son efficacité ou dans son impact physique sur les défenseurs adverses mais c'est un attaquant qui est tellement subtil tu vois c'est un joueur qui est tellement subtil dans ses déplacements dans son intelligence de la manière dont il va se proposer se disposer ou faire des contre-appels pour prendre la profondeur donc un joueur tellement précieux pour Arsenal donc c'est clair qu'on parle de 9 il peut jouer en 8 il peut jouer un petit peu partout mais aujourd'hui c'est un joueur dont tu as besoin et c'est un joueur qui va aussi avec la confiance qu'il a pris depuis un petit moment t'amener justement à être ce joueur clinique et ce joueur décisif comme il l'a été samedi contre Benford et cette analyse est juste parce que souvent on se pose la question de l'utilité de Havertz mais regarde toutes les courses que Havertz fait qui vont créer des espaces pour les autres regarde son implication défensive regarde les kilomètres parcourus regarde les sprints faits par Havertz pour comprendre à quel point ce joueur est une pièce maîtresse pas forcément toujours dans les stats d'un buteur mais dans les stats de l'implication moi sur Kai c'est vrai que ce que tu disais c'est très intéressant parce qu'en fait il fait pas mal de choses invisibles c'est vrai que je pense qu'on était peut-être en tout cas on a essayé d'être un peu plus vigilant à ça surtout dans ses premiers mois où c'était difficile où on sentait qu'il avait du mal à se positionner parfois qu'il avait du mal à comprendre là où il devait se positionner ça reste quand même un joueur qui arrivait en grand manque de confiance de chez Chelsea à Chelsea il avait évolué sur plusieurs postes il avait évolué en pointe au milieu etc c'était pas évident et dans une équipe où le collectif avait abîmé aussi je pense beaucoup de joueurs et pas seulement lui là je trouve qu'on a regardé surtout dans cette période-là peut-être les autres éléments parce qu'on avait besoin peut-être de se rassurer en se disant mais pourquoi on a mis autant sur un joueur qui a l'air un peu perdu sur le terrain et donc ça a été important Arteta aussi on a parlé plusieurs fois notamment de sa compréhension des espaces de la manière dont il coupait les lignes de passe au milieu de terrain on a trouvé quand même quelques éléments intéressants sur sa manière de travailler au milieu et puis au fur et à mesure en fait on a vu on a commencé à comprendre un petit peu quel type de joueur c'était parce que ça reste un profil qui est hyper rare nous on a parlé un tout petit peu dans notre podcast et en fait on disait qu'il avait un rôle qui ressemblait à celui de Thomas Muller vous voyez un Dominique cette espèce de 9,5, 10 qui bouge beaucoup qui a un rôle un petit peu invisible mais qui finalement peut apporter beaucoup alors évidemment il n'était pas aussi performant en début de saison qu'aujourd'hui mais finalement on comprend mieux aujourd'hui je pense pourquoi il est là Joe il y a quelque chose qui me vient en vous écoutant tous les deux et je trouve ça super intéressant souvent quand des joueurs arrivent dans les bon d'habitude c'est en première ligue généralement mais aussi dans de nouvelles équipes on parle souvent de temps d'adaptation du joueur voilà il vient d'arriver il faut qu'il s'adapte machin vu un petit peu le profil atypique de Kaya Vert comme tu l'as dit c'est pas un 9 comme Erling Haaland c'est un joueur un petit peu plus éclectique est-ce que du coup c'était pas le temps de la sous-performance de Kaya Vert c'était pas car Arsenal devait s'adapter à lui au final et ça y est c'est fait en fait oui clairement je pense qu'il y a de ça et on connait c'est pour ça qu'il faut aussi saluer le travail de Micka c'est qu'au final souvent tu sais il y a des joueurs qui arrivent dans les équipes et en fait il a essayé il a essayé de le mettre en huit il a essayé de la mettre devant il a essayé il a essayé plusieurs fois pour comprendre et aussi avec beaucoup de discussions avec lui pour qu'il soit à son aise et surtout le plus gros travail qu'il fallait faire c'est que Kaya devait reprendre confiance reprendre confiance dans ses qualités reprendre confiance de faire les choses simples et même quand ça n'allait pas de continuer parce que combien de fois il a été décrié par son inutilité sur le terrain par son manque de justesse à la finition tu vois c'était vraiment flagrant et en final c'est cette phase où justement c'est là qu'un bon coach travaille de la bonne manière et met son joueur dans la meilleure des dispositions par le travail mais on sait que Kaya a une générosité hors normes c'est un gars qui court qui travaille qui défend qui va toujours être là et c'est vrai que dans cette position de neuf en fait il est idéal parce qu'il va aussi en fait créer ses espaces pour les autres que ce soit pour Saka que ce soit pour Matayeni où il peut s'engouffrer dedans donc en fait pour moi comme tu le dis je pense qu'Arsenal n'a pas le neuf prolifique d'un Allende ou peut-être d'encore un autre profil mais à ce neuf subtil qui est Allende et il a fallu du temps pour que qu'Arsenal trouve la meilleure façon de s'adapter à son jeu il va être titulaire contre City le 31 mars normalement Kaya Vert non Thomas ? c'est une très bonne question tu veux où je veux en venir ou pas ? qu'est-ce que t'as le temps d'y penser c'est dans 21 jours au moment de l'enregistrement de ce podcast mais comment tu le sens il y a eu un petit peu la grosse finale pour Liverpool aujourd'hui les Reds qui n'ont pas réussi à gagner et il sera la même chose pour City et Arsenal il reste 10 matchs à jouer en première ligue comment tu vois ce choc ? je vois Kaya Vert titulaire tous les jours aujourd'hui on voit que c'est sur ces derniers matchs il est vraiment impressionnant là il est vraiment décisif mais c'est vrai que comme disait comme disait Johan il contribue à beaucoup de choses en fait dans l'équipe on l'avait vu même contre Liverpool au tout début de l'année c'est un joueur qui est capable vraiment d'embêter les deux centraux en tant que neuf et je pense qu'il sera indispensable là-dessus là c'est plus sur son positionnement avec le retour de Gabriel Jesus qui revient c'est plus la question que je me pose est-ce qu'il va rester sur cette espèce de rôle de 8 avec lequel il a démarré où il a parfois un peu du mal et laisser Jesus devant sachant que Jesus il a souvent tendance à redescendre beaucoup à venir compléter un peu le milieu de terrain et ça poussera à Vers devant moi j'ai trouvé qu'à la fin contre Brentford quand Jesus est rentré et quand Arteta a maintenu à Vers parce qu'on s'est dit qu'il allait peut-être rentrer poste pour poste moi je les ai trouvés très intéressants tous les deux ils se sont trouvés peut-être un peu mieux qu'en début de saison et je pense qu'il va maintenir ça surtout avec l'idée qu'on est Jorginho ou Partey derrière ça permet aux deux peut-être de se projeter un peu plus d'aller plus haut donc c'est c'est peut-être intéressant de conserver en tout cas Kai en pointe on verra comment il aligne tout ça il y a peut-être aussi je sais qu'en tout début de saison quand on fait le match allé contre City Jésus démarre Elie gauche avec la blessure de Martinelli actuellement je sais pas si il va jouer Elie gauche ou Elie droit pardon il a joué Elie droit contre City mais en début de saison il a fait quelques matchs Elie gauche Gabriel Jésus et je me demande s'il va pas nous sortir un truc un petit peu comme ça Arteta sur ce match pour essayer de conserver cette animation en haut mais je pense que Kai va être je pense qu'il va vraiment être indispensable justement dans le fait d'embêter les centraux en fait il va les obliger il va obliger à faire évoluer sa ligne défensive et on a vu on a vu City embêter avec les Luis Diaz etc. tout à l'heure donc voilà je me dis que Kai je pense qu'il va rester en neuf à mon avis t'es confiant pour faire un résultat à l'Etienne on en parlait tout à l'heure en fin de débrief sur Liverpool Manchester City mais voilà je voulais avoir ton opinion en tant que supporter à l'Arsenal t'es confiant à la vue de ce déplacement un gros mot confiant avant d'aller à l'Etihad alors j'ai eu la chance l'année dernière d'être à l'Etihad lors du match Manchester City Arsenal un match retour qu'on perd 4 c'était un peu le match le match du titre parce que de toute façon on était leaders pendant quasiment toute la saison et on commençait un peu à perdre de pied City nous a achevé j'étais dans la tribune et j'ai beaucoup souffert ce jour-là malheureusement l'Etihad c'est plutôt calme mais ça peut être un enfer sur certains matchs quand le public se réveille moi j'ai un peu peur de ce match-là même si je trouve City depuis quelque temps qui fait des résultats mais je trouve que dans le jeu je trouve ça beaucoup moins impressionnant Liverpool je les voyais vraiment gagner avec tout ce qu'ils ont produit aujourd'hui franchement ça va jouer dans les têtes je pense que le retour de notre banc ça nous permet aussi d'être plus confiant d'avoir vraiment des remplaçants qui vont vraiment impacter le jeu je pense que c'est le meilleur moment pour prendre City sincèrement je pense qu'on va gagner que ça va être très serré que ça va être du 1-0 ou de 2-1 quelque chose comme ça mais je pense qu'on va je pense qu'on va passer ça me plaît ça me plaît c'est quoi le mot qui se fait rétrier tout à l'heure Arsenal non moi ce que je disais c'est que j'ai peur du sens et comme l'a dit Thomas c'est que j'ai ce mauvais souvenir de la saison dernière et en fait je je comprends bien et je suis je suis le premier à dire qu'Arsenal a à progresser maintenant il y a un détail moi qui me dérange et on le verra cette semaine en Ligue des Champions c'est que tu es parti à Porto tu n'as pas frappé une fois tu vois tu n'as pas frappé à Porto on parle de détails on parle de football on va dire la Champions League c'est le football à la plus haute échelle en Europe tu vois c'est à dire que chaque détail compte tu joues contre la crème de la crème une équipe portugaise et City c'est le champion d'Europe City c'est l'équipe qui va amener de la complexité sur ce match là Peb Guardiola va se creuser les méninges pour te trouver pour te bloquer le jeu d'Arsenal donc c'est pour ça que j'ai peur parce que je sais qu'Arsenal est en pleine bourre mais pour l'instant c'est contre des équipes qu'elle doit battre bien sûr après elle en met 6 elle en met 5 mais je les ai trouvés poussifs hier et j'espère qu'avec les matchs qu'il y a bien sûr ce week-end qu'il n'y a pas de match de championnat mais de coupe et avec le match qui ne vont pas perdre ce momentum parce qu'en fait et on se rappelle souvent avec Arsenal on se rappelle quand ils sortent de l'Europe si malheureusement c'était le cas ce que je ne pense pas et bien il y aura aussi un coup de mou donc ce match au milieu de semaine il est très important à prendre en compte tu vois tu sais que si tu passes ça tu gardes sur cet élan positif mais si ça devait être un résultat négatif tu as peut-être justement ce déclin qui va commencer à se mettre en place inconsciemment moi je par rapport à ce que tu dis moi je trouve que ce qui a fait flancher un peu City aujourd'hui c'est le manque d'envie le manque d'agressivité que Liverpool avait je trouve qu'ils en avaient deux fois plus alors qu'ils étaient censés sur le papier être moins beaucoup moins costauds je veux dire quand tu vois l'équipe alignée par Liverpool aujourd'hui tu ne te dis pas qu'ils peuvent accrocher un 1-1 contre City moi je pense que Arsenal n'est jamais aussi bon que quand il est quand il a été comment dire quand il a été bousculé ouais tu vois et je pense qu'en fait ils sont vraiment le match de l'année dernière en tête et je pense qu'ils vont venir avec beaucoup d'envie beaucoup d'agressivité je dirais que pour moi il y a aussi un élément qui est important par rapport à l'année dernière c'est des clan race pour moi des clan race ça sera un élément on le voit encore on l'a vu encore aujourd'hui mais je pense qu'il va apporter la personnalité supplémentaire et le talent supplémentaire qui va je pense nous aider déjà à gagner la bataille du milieu et voilà pour moi c'est ça mais sur le reste de ton analyse je suis d'accord mais je pense qu'il y a le et Arteta il va s'en servir clairement je suis sûr qu'il va s'en servir dans le vestiaire parce que City c'est un match particulier et même pour rebondir il y a aussi Saliba qui était blessé la saison dernière qui avait beaucoup monté oui donc c'est vrai que là si tu as ton eau satur avec race en plus tu es bien amené bien fourni c'est clair c'est sûr il faut que des clan race s'inspirent de Wataru Endo si vous m'aviez dit que j'allais sortir cette phrase le 22 août ça fait bizarre ça fait bizarre d'entendre ça incroyable incroyable mon petit Wataru Joe tu n'étais pas là la semaine dernière on a lancé une nouvelle rubrique c'est l'Unpopular Opinion alors la semaine dernière c'était est-ce que Virgil van Dijk est le meilleur défenseur central de l'histoire de la première ligue cette semaine Thomas nous a répondu sur les réseaux tu sais quoi Thomas bon Joe est au courant mais je vais te laisser annoncer aux auditeurs ce qu'est ton avis impopulaire cette semaine te laisser nous donner tes arguments et ensuite Joe répondra et je mettrai ma petite touche également en fin de discussion vas-y Tom bon tout d'abord je tiens à dire que c'est mon avis vraiment très perso mon opinion c'est une opinion intime que j'ai depuis quelques temps je ne sais pas pourquoi mais voilà je ne l'évoque pas forcément dans les podcasts il y a de quoi mais oui je comprends mais en même temps je trouve que ça se défend on ne sait pas si bon c'est le principe c'est Unpopular Opinion c'est vraiment un avis un peu border qu'on essaie de défendre mais on sait bien que c'est un avis qui est quand même fragile donc moi je pense que Zinchenko est le meilleur latéral gauche de Première Ligue je dirais alors cette saison il est un peu blessé mais j'irai au moins depuis l'année dernière et ça fait suite pour moi au déclin de Robertson parce que sinon pour moi Robertson ça reste le meilleur arrière gauche de Première Ligue sans doute mais voilà avec ses blessures et puis il ne revient pas je trouve totalement en forme enfin totalement à son niveau pour moi Zinchenko c'est le meilleur latéral gauche parce que pour moi c'est un latéral gauche qui est capable de faire beaucoup plus de choses que les autres arrière gauche si on part du principe que c'est un arrière gauche classique à l'ancienne c'est clairement pas le meilleur arrière gauche mais aujourd'hui pour moi c'est un arrière gauche qui est capable de jouer d'être un bon arrière gauche dans sa capacité à défendre même si vis-à-vis de ce que lui demande Arteta il est exposé beaucoup plus parce qu'il va se recentrer il va rentrer dans le jeu il va prendre des risques et forcément ça va être plus compliqué pour lui agir mais j'ai envie de dire au même titre qu'un Trent Alexander-Arnold aujourd'hui on sait que c'est pas le meilleur défenseur de Liverpool mais il apporte tellement offensivement Zinchenko n'apporte pas autant on est d'accord mais il apporte tellement offensivement que finalement c'est des c'est lacunes un peu défensives on les voit un peu moins et bien Zinchenko moi je pense plutôt à sa saison dernière qui est vraiment enfin édifiante sur toutes ses qualités en fait c'est surtout quand il est pas là qu'on s'en rend compte on voit qu'on a une maîtrise technique qui est beaucoup plus beaucoup plus limitée on l'a vu au mois de décembre quand Kivior reprend c'est plus du tout pareil c'est quelqu'un qui est l'un des meilleurs du monde sur son poste donc pas seulement en première ligue mais du monde sur sa capacité à créer en termes de passes progressives c'est un des meilleurs du monde en termes de pourcentage de passes réussies on sait que ces passes ce sont des passes toujours dans la densité ce sont des passes qui prennent qui amènent du risque même défensivement aujourd'hui c'est un des joueurs qui a un des meilleurs taux de réussite de la tête notamment il a un timing excellent malgré sa taille il fait 1m75 c'est un joueur qui a énormément de personnalité il est capitaine de sa sélection il a une maîtrise technique qui ferait envie qui ferait envie pas mal de milieux de terrain en première ligue quand même donc pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est complet extrêmement complet dans son jeu qui apporte des choses que peu d'arrière-gauche apporte mais je pense qu'il ne faut pas l'analyser comme un arrière-gauche classique il ne faut pas l'analyser comme on a analysé les arrières depuis 10 ans mais plutôt qu'on se le dise comme on analyse un arrière-gauche aujourd'hui les arrières-gauches ou arrière-droits même modernes je pense qu'aujourd'hui pour moi il fait vraiment partie des meilleurs alors évidemment il y en a 2-3 qui discutent avec lui quand je dis ça je pense notamment évidemment Udougui aujourd'hui avec Tottenham c'est difficile pour moi de le dire mais aujourd'hui il a fait un match impressionnant franchement pour moi c'est celui qui discute le plus avec lui il est plus offensif encore que Zinchenko mais c'est plutôt un arrière-classique et défensivement il est très bon également mais voilà je dirais sur la durée je trouve que Zinchenko il est depuis 2 ans un peu plus installé que lui j'aime beaucoup aussi Haït Nouri de Wolverhampton que je trouve vraiment très bon j'aimais beaucoup Estoupignan aussi qui me semble être des arrières qui correspondent aussi à ce niveau en tout cas pour moi il est vraiment je trouve qu'il est le meilleur mais franchement pour moi il fait partie du top 3 sans problème mais voilà pour moi il faut le regarder un petit peu différemment vas-y mon Joe je te laisse digérer tout ça et attaquer non alors écoute je pense que Thomas a fait une très bonne analyse du sens de mais tout dépend de nouveau de la demande et du rôle de ton milieu de terrain parce que c'est vrai que chaque équipe n'a pas forcément un dispositif ou même la volonté que ses latéraux aillent dans le cœur du jeu comme le faisait comme le faisait Shenko avec Arsenal ou comme il le faisait déjà à City et n'oublions pas qu'avec sa sélection il joue souvent au cœur du jeu tu vois en tant que milieu de terrain donc c'est clair qu'il y a beaucoup de paramètres qui font de lui un joueur qui va manier le ballon qui va surtout chercher des passes progressives et avoir une compréhension du jeu on va dire plus subtil et peut-être plus efficace que d'autres latéraux parce que il joue dans la densité il sait aspirer la densité parce qu'il joue au milieu de terrain et il a cette expérience d'avoir été sous la tutelle de Pep et maintenant de Miki Arteta et le jeu des deux équipes est très semblable donc c'est clair que pour lui l'adaptation n'a pas été si différente qu'un autre joueur qui arrive dans un autre club et qui doit se réadapter à une méthodologie ou à une philosophie totalement différente il connait la première ligue il connait l'impact où je te rejoins je pense que c'est sur l'apport défensif où des fois il y a quand même des lacunes dans le placement ou même peut-être dans l'impact par moments où il est un petit peu dépassé et voilà mais après où tu as super bien rebondi et je suis à 100% d'accord avec toi moi je pense que l'italien destiné au dogui est pour moi aujourd'hui un petit peu en avance pourquoi ? parce que il y a ce rôle qu'il ne faut pas oublier c'est vrai qu'aujourd'hui les latéraux dans le football moderne sont même sûrement les joueurs qui doivent t'apporter plus qu'un numéro il y a plus il y a très peu de 10 mais qu'un numéro 8 tu sais parce que dans toute la largeur ils arrivent lancer ils peuvent rentrer à l'intérieur ils peuvent aller à l'extérieur mais je trouve que le dogui lui justement a toute cette palette là parce qu'il est tellement puissant il est tellement bon dans ses placements il vient de l'école italienne donc ça fait que tu apprends défensivement tes gammes tu vois t'étais à Houdine tu travailles énormément sur tout ce qui est tactique le bloc ton placement ton corps tout ça et je trouve que lui tu vois son adaptation à la première ligue elle est fulgurante en fait tu vois je trouve que c'est impressionnant de pouvoir bien sûr il a il a déjà ce côté athlétique qui l'aide mais en plus de ça il a cette compréhension tactique qui fait que ça peut que matcher et je le trouve énorme donc pour moi et comme pour toi ça me fait mal de le dire mais Houdou Guy pour moi est aujourd'hui le meilleur latéral gauche de première ligue en tant que grand juge je vais m'attribuer ce titre du podcast Prem Lab je me dois également de réfuter et d'aller contre contre ton avis Thomas moi aussi je trouve je trouve aussi Houdou Guy au dessus je trouve le petit Doughty de Luton un peu plus complet dans l'impact aussi notamment et sur le ça se vaut sûrement au niveau de la patte gauche mais là où je te rejoins c'est que pour moi et ça aurait pu être aussi un avis impopulaire Zinchenko est un des joueurs les plus intelligents de ce championnat et tu l'as dit par son placement par toutes les qualités que tu lui as rapportées par l'école de sa formation et de l'éducation de Pep et maintenant d'Arteta par contre là où je mettrais moi un bémol c'est que je ne le mets pas dans l'équipe d'Arsenal quand Georginio est sur le terrain et je pense que vous savez pourquoi je veux en venir là parce que quand Zinchenko joue il n'est pas arrière-gauche il est organisateur du jeu et c'est peut-être l'arme de création numéro 1 d'Arteta et de l'Arsenal d'Arteta alors que quand Georginio est là c'est un rôle que l'Italien maîtrise à 100% et c'est pour ça que Zinchenko n'est pas dans mes 2-3 meilleurs latéraux de première ligue c'est plus un joueur extrêmement intelligent mais un genre de système qu'un pur latéral gauche si je peux dire ainsi les amis on approche de la fin de ce podcast je suis un juge quand même bienveillant on peut le souligner voilà chaque fois Tom c'est ta première dans le podcast de PremLab je voulais te donner la parole pour que tu nous présentes aussi ton podcast voilà comme on l'a fait avec nos autres invités qui sont présents et qui eux aussi ont des projets persos car toi aussi t'as un projet perso sur un projet perso sur la première ligue et sur Arsenal ouais bah écoute merci merci pour pour l'invitation en effet j'ai décidé de créer le podcast Artier il y a un petit mois deux mois maintenant avec l'intention l'ambition en tout cas de d'avoir un podcast dédié à Arsenal mais plutôt plutôt sur l'analyse de de notre club l'idée c'est de prendre un peu de recul et de se dire à chaque épisode on va essayer de trouver une question un enjeu une problématique à se poser sur Arsenal on va y travailler on va y notre travail c'est pas forcément de faire des débriefs d'après match c'est plutôt de se dire voilà est-ce qu'il y a une question autour d'un 9 autour d'un 9 buteur est-ce qu'il y a une question autour de l'évolution de nos gardiens est-ce qu'il y a une question sur peut-être le futur remplacement de Thomas Partey sur voilà l'apport de nos latéraux bref l'idée c'est d'avoir un épisode qu'on prépare avec un invité deux invités pour nous pour essayer d'échanger ensemble sur cette problématique en essayant d'y apporter le plus d'éléments possibles et vraiment de travailler en amont avec le maximum d'éléments possibles et de faire des voilà d'essayer de faire des épisodes complets où on passe un bon moment en tout cas on essaie d'apprendre des choses c'est ce qui m'intéressait en tout cas en voulant le faire moi je le fais aussi par plaisir personnel mais c'est vrai que quand j'écoute un podcast j'ai besoin de j'ai envie d'apprendre des choses de pas avoir juste oh là un échange de trop de café du commerce moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre des trucs donc voilà en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire avec humilité mais en tout cas avec du travail de l'énergie je suis accompagné pour préparer ces épisodes par Florent qui travaille aussi au podcast temps additionnel sur la partie première ligue et avec lui voilà on prépare les sujets on anime ces podcasts là on a notre deuxième épisode qui sort demain sur les gardiens justement sur la comparaison Raya-Ramsdell et puis de manière générale sur comment analyser un gardien voilà on essaie de faire des choses un peu complémentaires à ce qui existe aujourd'hui et on a vu sur le premier épisode on avait parlé notamment des buteurs on avait pas mal parlé de Kea Verts on avait reçu Mathieu Fauri de Canal Génial donc voilà Math qui est souvent avec nous aussi qui est quitté depuis trois jours on te souhaite bon courage et beaucoup de réussite pour ce podcast des artilleurs les amis c'est maintenant le temps pour moi de vous remercier c'était un super épisode un super débrief de Liverpool City une super partie également sur Arsenal Thomas t'es bienvenu quand tu veux Joe merci beaucoup t'as l'habitude que je te salue je vous souhaite le meilleur à tous et on se dit à très vite merci beaucoup à plus bonne soirée à bientôt ciao